et salut à tous et à tous c'est Xeno on se retrouve ici pour la huitième partie de Mass Effect 1 du coup la dernière fois on avait continué Noveria mais j'avais pas poussé jusqu'au truc là on arrive vers le dénouement plus ou moins on va aller poursuivre dans l'aile de maintenance là de l'espèce de labo apparemment Berenzias y trouverait du coup on va y aller du coup on va en profiter pour voilà alors ici hop stabilisateur c'est mieux pour l'instant on n'a rien de mieux pour aller y aller avec du crayon tac puis ça j'ai vu que j'avais du polonium parfait par contre pour l'armure est ce que j'ai pas mieux ouf c'est vrai qu'on avait tué la sari qui était ici la sari qui meurt les on va juste regarder les harins celle là est mieux au niveau des flingues voilà après garrus garrus c'est bien vrai on va lui mettre les belles cryo stabilisateur filet de précision on va lui mettre ça bon incendie allongement des canons pour le coup allons-y c'est hyper vous n'avez pas idée du privilège qu'il y a à être mère car la création est un pouvoir former une vie la guider vers le bonheur ou le désespoir ces enfants aurait dû être les nôtres élevé pour chasser et abattre les ennemis de sa reine la compassion n'a pas de prise sur moi peu importe qui vous incluez dans cette confrontation je ne sais pas de quoi vous parlez et dans le fond je m'en fiche vraiment que lui as-tu dit sur moi à l'iara que pourrais-je dire mère que tu es folle maléfique toi je leur expliquer comment te tuer que dois-je dire avez vous déjà combattu un commando à sari peu d'humains l'ont fait vous n'êtes pas de taille vous ferez moins la fière avec une balle dans la tête ce n'est pas avec de l'insouciance que l'on peut masquer sa peur moi j'ai pas peur ah la pute elle utilise la stase quoi à mort il ne lui reste rien il y a des guettes où il y a des guettes quoi merde je tiens sur les rangs moi aussi j'ai le feu tiens je t'ai raté elle est seule elle envoie des guettes quoi j'ai perdu mes boucliers ça devient intéressant ça devient intéressant nul ne peut arrêter sa reine mon esprit est empli de lumière tout est clair je m'attendais à mieux de la part de guerrière d'élite à sari je ne trahirai pas vous n'apprendrez vous écoutez attentivement sa reine murmure toujours dans mon esprit je peux combattre ses pulsions brièvement mais l'endoctrinement est puissant comment peut-il vous contraindre il n'est même pas ici les gens autour de sa reine ne sont plus eux-mêmes on se met à l'idolâtrer à le vénérer à faire n'importe quoi pour lui sauvergne son vaisseau amiral en est la clé c'est un gigantesque cuirassé d'une puissance extraordinaire le vaisseau qui a attaqué Eden Prime je ne pensais pas qu'un vaisseau de cette taille pouvait atterrir sur une planète il possède un moteur gravitationnel extrêmement puissant mais là n'est pas le véritable pouvoir de sauvergne ceux qui restent à bord sont irrémédiablement gagnés par la cause de sa reine et finissent prostrés à ses pieds à boire ses paroles l'effet est d'abord subtil je me croyais assez forte pour résister mais j'ai fini par devenir un instrument volontaire vivant pour servir il m'a chargé de retrouver la position du relais cosmodésique mu perdu depuis des milliers d'années comment peut-on perdre quelque chose de si gros ? il y a 4000 ans de cela une étoile toute proche est devenue une supernova l'onde de choc a propulsé le relais en dehors de son système sans toutefois l'endommager son vecteur et sa vitesse sont impossibles à déterminer avec précision les millénaires passant le rémanent de supernova a enveloppé le relais il est très difficile de retrouver un objet froid dans l'espace interstellaire surtout s'il est entouré de radiation et de poussière en fusion dites-moi où se trouve le relais mu avant que je perde patience bien sûr commandant j'ai transcrit les données dans un DSO elle est sympa comme tout ma shepard j'adore connaître les coordonnées du relais ne suffit pas sais-tu où il prévoit de se rendre ensuite ? sa reine ne m'a pas révélé sa destination vous devez la découvrir et vite je lui ai transmis les coordonnées juste avant votre arrivée vous devez arrêter ça m'arrêter il ronge mon esprit en serre ma colonne vertébrale vous devez vous devez mais ne pars pas repousse-le j'ai toujours été fière de toi Lyara à votre tour ennemis en vue ah la pute ah ma minaste mes boucliers sont désactivés aussi chez le feu je suis là ah bah elle a s'en bas les couilles je ne peux pas aller plus loin ce sera à vous de l'arrêter shepard vous avez tout d'abord trahi le conseil et maintenant sa reine vous ne respectez donc rien il faut croire que c'est ainsi que l'histoire se souviendra de moi mère bonne nuit petite aile je te reverrai à l'aurore pas de lumière on dit toujours qu'il y a bon alors là faut pas que je fasse le zoo avant bon alors là faut pas que je fasse le zoo avant elle c'est notre voie ce n'est pas qu'il y ait pas une forte le zoo avant avec la joie la joie c'est la joie elle c'est notre voie Nous ne pouvons pas chanter Pas dans ces espaces Confinés Vos chants sont sans éclat Identifiez-vous Nous sommes la mère Nous chantons Pour ceux tombés dans les limbes Pour les enfants Que vous croyez Réduits au silence Nous sommes Rackney Je ne suis pas là pour parler à des insectes Les enfants que nous avons mis au monde Nous ont été enlevés Avant qu'ils ne puissent apprendre à jouer Ils sont perdus Dans le silence Mettez fin A leur souffrance Il est impossible de les sauver Dans l'état où ils sont Ils ne peuvent que créer Je les tuerai avec plaisir Je ne suis plus que disposée A les faire disparaître Nous percevons une dissonance Qui vient entacher Notre composition Avant de vous occuper De nos enfants Contemplez-nous Qu'allez-vous chanter ? Serons-nous relâchés ? Allons-nous à nouveau Disparaître ? L'erackney était une menace Pour la galaxie J'imagine que ces réservoirs Remplis d'acide Sont là par précaution Nos prédécesseurs Ont laissé trop de liberté Aux Krogan Voilà notre chance D'expier leur erreur Vos compagnons Entendent la vérité Vous avez le pouvoir De nous libérer Ou de renvoyer Notre peuple Dans les limbes du silence Si je vous laisse vivre Est-ce que vous attaquerez A nouveau les autres races ? Non Nous Je ne sais pas Ce qui s'est passé Pendant la guerre Nous n'entendions Que discordance Des chants sombres Et suintants Nous chercherons un endroit reculé Pour apprendre l'harmonie A nos enfants S'ils comprennent Peut-être reviendrons-nous Je ne veux pas détruire Votre espèce Je vais vous libérer Vous nous laissez une chance De composer à nouveau Nous nous en souviendrons Nous chanterons votre clémence A nos enfants Alors S6 a un choix Relativement important Pour Mass Effect Mass Effect 3 C'était surtout C'était vrai à l'époque Moins maintenant Mais ça reste un choix Important du premier Bon je chope de la conciliation C'est chiant Mais on se rattrapera Plus tard On va voir vite fait Combien que j'ai chopé Parce que ça peut être chiant Ouais faudrait plus trop Que j'en gagne Ouais Ça c'est fait Bon Yara On s'en fout un peu On va plus trop l'utiliser Maintenant En quoi que j'utiliserai Peut-être à la fin En fait Tac Carus Parfait Commando quoi Ah oui Il reste deux points Ouais mais les deux points Je sais où les mettre Bon On va voir nous On a combien 15 minutes 16 minutes Sous-titres par Jérémy Diaz Ah bah le fameux Tartakovsky Vous venez sécuriser le complexe ? Ouais dans un sens Si par sécuriser Vous voulez dire massacrer tous les monstres Alors oui Je comprends que vous soyez énervé Mais ce qui arrive ici C'est notre faute Vous voyez Parlez mais faites vite Le temps presse Twinélix a trouvé un oeuf sur un vaisseau très ancien Qui dérivait depuis des millénaires C'était un vaisseau Rachni A l'intérieur ils ont trouvé de nombreux oeufs en suspension cryogénique Pourquoi ne pas l'avoir détruit ? Pourquoi le faire éclore ? Twinélix voulait cloner les Rachni Les produire à grande échelle pour créer une armée Mais à leur arrivée ils ont compris que l'oeuf n'était pas celui d'un vulgaire Rachni C'était un oeuf de reine Après la ponte ils ont envoyé la reine à la faille En pensant que sans elle Les bébés Rachni seraient plus obéissants Attendez Comment la reine a pu être fécondée sans mal ? Les reines Rachni Naissent avec le code génétique de leur père Ensuite Les oeufs sont emportés loin Pour fonder une autre colonie Les reines Peuvent pondre En quelques heures Et avoir une nouvelle colonie En quelques jours Leur croissance est très rapide Vous vous êtes plantés Séparer les Rachni de leur mère n'a servi à rien C'était la pire des choses à faire Sans leurs reines Les Rachni ne se développent pas correctement C'est son esprit qui les éduque Sans elles Ils sont incontrôlables Vous n'allez quand même pas me dire qu'il ne faut pas tuer les Rachni Non au contraire Ces Rachni sont trop dangereux C'est triste mais ils doivent mourir Vous pourriez activer la bombe neutronique Elle fonctionne comment cette bombe ? C'est une explosion de neutrons irradiants Ça tue tout à l'intérieur de la station Et il faut s'attendre à des dégâts génétiques Sur les formes de vie à proximité J'ai d'autres choses à faire Si la matriarche n'est pas là On part Et vous croyez que moi J'ai choisi de rester ici Le système Mira ne va pas vous laisser partir Question de sécurité vous voyez Si vous partez sans éliminer les Rachni Ils risquent de se répandre Vous revoilà Vous avez trouvé une clé d'activation Moi ça va pas fort Qu'est-ce que je dois faire ? Les commandes pour armer la bombe sont à côté Vous insérez la clé Et ensuite je donne le code à Mira Et plantez Tuez-les tous C'est fini Ah merde J'ai oublié un truc A chaque coup je vais oublier le truc Connexion en cours J'ai accès à tous les systèmes du complexe Active la bombe neutronique Désolé je ne peux accéder à votre requête Sans le code d'autorisation Autorisation 875 020 079 Exécution locale du code Omega Confirmé Exécution du code Omega Allez c'est type 1 Oh là on va couvrir quoi Hop Donc ça c'est fait Bah voilà on a tout fait péter quoi Bon maintenant barons-nous J'ai oublié un truc Bon Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'on fait, commandant ? On va au relais Mue ? Le relais Mue doit connecter des dizaines de systèmes. Si nous ne savons pas exactement où va Saren, ce sera du temps perdu. Le commandant a raison. Nous ne pouvons pas avancer à l'aveugle. Nous devons en apprendre davantage sur Saren. Non mais depuis quand c'est vous qui prenez les décisions ? Vous voulez devenir commandant à la place du commandant ou quoi ? Je ne vais pas me laisser manipuler par une Asari. C'est moi qui donne les ordres ici, compris ? Pardonnez-moi commandant, ce n'était que mon point de vue. Affaire réglée. Équipage, rompez. Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil ? Passez les mois, Joker. J'établis la connexion, commandant. Commandant, évitez de me couper comme la dernière fois. Je ne trouve pas cela amusant. Gardez vos sermons. Je vous contacte pour vous faire mon rapport. Ce rapport est exact, commandant. Vous avez trouvé des rachnis sur Noveria ? Et libérez leur reine ! Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait ? Combien de générations leur faudra-t-il avant qu'ils n'envahissent la galaxie ? Trois ? Non, quatre. Ce n'est pas une plaisanterie, commandant. Les rachnis ont été l'une des plus graves menaces à l'encontre de la galaxie. Oups. Et c'est reparti. Ouah, qu'est-ce que j'adore faire ça. Bon, petit tour d'équipage, comme d'habitude. Après une grosse mission. Et puis après, on va attaquer quelques petites quêtes secondaires, je pense. On va parler à Inutile Man. Vous voulez quelque chose, commandant ? J'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage. Ils savent que vous vous êtes pris un vent face au conseil. Mes transmissions sont confidentielles, lieutenant. Oui, chef. Mais vous savez comment c'est, les rumeurs. Ils sont avec vous. Ils ne comprennent pas pourquoi on vous oppose une telle résistance. C'est vraiment trop con. Pardon, ça ira mieux dès que je n'aurai plus mal à la tête. Mon L2 fait encore des siennes. Vous avez un problème, soldat ? Non, commandant. Je vais me calmer. C'est un peu dur parfois, mais ils sont plus puissants que pas mal de L3. Sauf le vôtre, bien sûr. Et puis, je m'en suis tiré mieux que la plupart de ceux qui ont eu affaire à Konatix. Vous leur en voulez à ce point ? Vous vous rappelez l'entraînement biotique sur Point Zero il y a quelques années ? Toutes les archives sont classées top secret. L'Alliance cherche à masquer ses erreurs. Après le premier contact, la société Konatix a été fondée pour repérer les humains exposés à l'élément zéro et développer des implants. Après l'ouverture de l'ambassade sur la citadelle, Konatix, au lieu de progresser pas à pas, s'est payé des experts. Vous vous êtes fait taper sur les doigts, lieutenant ? On peut dire ça. Notre instructeur était un Thurien, le commandant Vyrnus. Un vrai salopard. Il avait carte blanche pour développer nos pouvoirs biotiques, quitte à nous briser pour y arriver. Au bout d'un moment, ça a fini par dégénérer. D'après ce que vous me dites, il n'était pas pire que les instructeurs du camp de Macapa. Cela, c'était des vrais bruts. Vyrnus était dur avec nous, mais pas pour notre bien. Il aimait ça. Enfin, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Ça fait longtemps que j'ai appris à vivre avec. Je dois retourner à mon poste, commandant. On est là pour sauver le monde, pas pour le refaire. On reparlera tous à une autre fois. Salut. Qu'est-ce qui me gonfle, Kaïda ? C'est un truc de ouf. Quand il parle, j'ai envie d'y mettre des droites. Qu'est-ce qu'il y a, Shepard ? Pourquoi êtes-vous devenu un mercenaire ? Pour plein de raisons. Par exemple ? Je devais quitter notre système. Manger. Survivre. Ça vous suffit. Pourquoi ne pas être resté pour aider votre peuple ? J'ai essayé. C'est pour ça que j'ai dû partir. Que s'est-il passé ? On m'a trahi. J'étais le chef d'une petite tribu. On essayait de ramener l'ordre après la guerre, mais... Les autres tribus étaient contre nous. Elles suivaient Jarod. L'un des rares chefs de guerre à avoir survécu au conflit avec les Thuriens. Mais... Il était vieux. Et ses idées aussi. Il voulait continuer la guerre. Qu'on se batte contre les Thuriens, les Galariens, même contre d'autres Krogan. Peu importait l'adversaire. Du moment qu'on se battait. Que vouliez-vous ? Je voulais juste que Jarod l'afferme. Qu'il arrête ses conneries. Il s'obstinait à mener les tribus sur la mauvaise porte, sans voir à quel point les choses avaient changé. On n'était pas assez nombreux pour partir en guerre. Et de toute manière, le génophage empêcherait un renouvellement rapide de population. Je leur ai dit d'oublier la guerre et de se concentrer sur la reproduction. Au moins, pendant une génération. Pendant quelque temps, on s'en est pas mal sortis. Certaines tribus ont commencé à changer de pointe. Pas Jarod, je suppose. Au contraire. Il a organisé un clash, un grand rassemblement de toutes les tribus en terrain neutre, pour parlementer. Les tribus se sont donc rencontrées aux Ravins, près des tombes de nos ancêtres. Leur crâne posait à même le sol, pour nous rappeler d'où nous venons, et où nous allons. C'est un endroit sacré. La violence y est interdite. Ça sent le piège à plein nez, vous deviez vous en douter. Oui. Mais quand votre père vous convient à un clash, eh bien, même nous, nous tenons certaines lois pour sacrer. Jarod était votre père ? Eh oui. Jusqu'à ce jour-là. Ça, pour parlementer, on a parlementé. Mais quand il a compris que je ne le rejoindrai jamais, il a donné le signal. Là-dessus, ces hommes jaillissent des tombes de nos ancêtres comme des morts vivants. Moi, je n'avais qu'une poignée d'alliés qui sont morts rapidement. Je m'en suis tiré. Mais, pas avant d'avoir plongé mon poignard dans la poitrine de mon père. C'est pour ça que je suis parti. Et c'est pour ça que je n'y retournerai jamais. À plus tard, Vrex. Shepard. Commandant. Vous avez quelques minutes à m'accorder en privé ? Bien sûr. J'étais juste en train de consulter mon courrier. Ah oui, juste un truc. On a vu Kaidan dans un reportage sur le Normandie. Il est pas mal. Allez, à plus. Dites-moi que vous n'avez rien entendu. Le lieutenant vous intéresse, artilleur ? Les relations personnelles sont interdites, chef. C'est le règlement. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne venez pas surveiller mon courrier, quand même. Votre famille a l'air de beaucoup compter pour vous. Oui, on a toujours été très soudés. Surtout moi et mes sœurs. Comme mon père était toujours en mission, j'ai dû aider ma mère à les élever. Votre père était marine ? Oui. Il prenait les affectations les plus miteuses pour avoir un peu de temps à la maison. Il a fait de son mieux pour gravir les échelons, mais il n'a jamais dépassé quartier maître. Il a été sacrément fier quand j'ai été nommé artilleur. J'ai eu droit au salut militaire en rentrant. Et votre mère, vous n'en avez pas parlé ? Vous savez comment sont les femmes de militaires. Fortes par nécessité. Il faut bien que quelqu'un s'occupe des gosses quand monsieur part six mois en vadrouille. Elle a un diplôme en géologie planétaire. Mes parents avaient tous les deux envie d'explorer les nouveaux mondes. Mais elle a dû abandonner sa carrière pour nous élever. Vous avez plusieurs sœurs ? Familles nombreuses, on dirait. Ça oui, c'est moi l'aînée. Ensuite Lynn, Abby et enfin Sarah. Elle est encore au collège. Avec quatre filles, mon père disait qu'il se sentait plus débordé à la maison qu'en manœuvre. Où est-ce que vous avez grandi ? Un peu partout. Mon père a été muté une demi-douzaine de fois quand j'étais à l'école primaire. C'est le service des affectations qui décide. C'est sûrement pour ça qu'on est aussi proches, mes sœurs et moi. On devait abandonner nos amis tous les deux ou trois ans. Et là, vous allez me dire que vous gambattiez dans les prêts en chantant des airs de comédie musicale ? Ne vous moquez pas des comédies musicales, chef. Je risquerais de mal le prendre. Ça a été un peu tendu entre Sarah et moi pendant un moment, mais on s'est réconciliés. Votre histoire m'intéresse, vous voulez en parler ? Ensuite, elle a eu un copain un peu trop pressant pour elle, Mike. Il n'était pas méchant, juste un peu arrogant. Lynn m'envoyait des messages inquiets et je devais la rassurer. Des messages ? Où est-ce que vous étiez pendant cette période ? En mission. Sarah passe son diplôme cette année. C'était il y a deux ans. Ils étaient sur Amaterrazo et moi sur Tcharnobook. Dans la même région, mais à une dizaine d'années-lumière. On était assez proches pour se parler régulièrement, mais je ne pouvais pas revenir en urgence. Je n'avais pas les moyens. Où est-ce que vous étiez pendant cette période ? En mission. On était assez proches pour se parler régulièrement, mais je ne pouvais pas revenir en urgence. Je n'avais pas les moyens. L'adolescence devrait être une éternelle douche froide. Ils ont des besoins comme tout le monde, chef. Il y en a des biens. Mike s'était dit qu'il était grand temps de passer à l'action et il l'avait emmené faire une balade romantique dans les bois. On avait suivi des cours d'autodéfense. Avant qu'il ait eu le temps de faire quoi que ce soit, elle lui avait encastré la tête dans un arbre. J'ai pris une permission exceptionnelle pour accompagner Sarah à l'école pendant quelques jours. Vous dites que vos soeurs ont appris l'autodéfense. Lynn a appris à se servir d'un pistolet, mais elle n'a jamais aimé ça. Ah, l'Amérique. Sarah a choisi l'aïkido. Abby, ça a été l'escrime. Il a toujours été un peu bizarre, le genre a porté des jupes longues et des hauts ultra serrés. Ceci dit, ça lui allait très bien. Qu'est-ce que vous avez appris ? Un des amis de mon père m'a enseigné le close combat des Marines. Sarah n'a pas dû apprécier d'être placée sous escorte. Elle ne savait plus où se mettre. Mais ça n'a pas été inutile. Le dernier jour, Mike nous attendait. Sarah avait raconté ce qu'il avait fait à ses amis et tout le lycée était au courant. Il était hors de lui. Moi, je voulais le casser en deux, mais Sarah m'a regardée d'un air qui disait, « Laisse-moi gérer ça. Je dois me débrouiller toute seule. » Elle est restée calme pendant qu'il lui hurlait dessus. Elle l'a simplement laissée se défouler jusqu'à ce qu'il essaie de la frapper. Là, elle s'est mise à virevolter autour de lui. En l'espace d'une seconde, Mike s'est retrouvé à plat ventre sur le trottoir. Il pissait le sang. Elle lui a arrangé le portrait ? Tant mieux. Quand il a frappé, c'est comme si elle avait disparu. Et paf, il est tombé. Elle l'a aidé à arrêter l'hémorragie pendant que j'appelais une ambulance. Elle a dit aux infirmiers qu'il était tombé. Avant de partir à l'hôpital, Mike a touché le bras de Sarah. J'ai cru qu'il allait encore finir au tapis. Mais non, il a baissé la tête. Il a murmuré qu'il était désolé. Puis il s'est mis à pleurer. Et elle l'a pris dans ses bras. Les Williams savent ce qu'elles veulent, commandant. On passe à l'action quand on est prête. Pas avant, pas après. Vous aviez raison sur une chose. Ça n'avait rien de passionnant. Et votre père, qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps ? C'était un amoureux de l'espace. Mais nous, il tenait à ce qu'on grandisse au sol. Comme il disait toujours, l'espace est magnifique, mais on ne peut pas y fonder une famille. Et je les écoutais assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Où rimant au milieu des ombres fantastiques, comme délire, je tirais les élastiques de mes souliers blessés un pied près de mon cœur. C'est quoi ces conneries ? De la poésie. Vous comptez assommer l'ennemi à coup d'Alexandrin, Marine ? Je ne sais pas si les gouttes ont la fibre poétique, chef, mais ça ne mange pas de pain d'essayer. J'essaie de me rappeler pourquoi on se bat. Ma bohème, de Rimbaud. C'était le poème préféré de mon père. Chaque fois qu'il partait, il m'enregistrait en train de le lire. À sa retraite, il y en avait une bonne dizaine de versions. C'est d'un ringard ! C'est cela, oui. C'est un zombie quand même. Vous savez, depuis le ciel, enfin le ciel après l'espace, ça vous pose problème que je crois en Dieu ? Ça dépend. Est-ce que vous, ça vous pose un problème qu'on n'y croit pas ? Commandant, je ne vais pas faire du prosélytisme. Je crois en Dieu, point. A chacun ses convictions. Sur ce, je retourne à mes obligations. Je ne voulais pas abuser de votre temps. Merci. Rompez artilleur. Chef. Ravi de vous revoir, commandant. Vous faites partie du SSC depuis un bail ? Vous avez fait beaucoup de terrain ? Pas autant que vous, mais oui. Je suis tombé sur quelques trucs intéressants. J'en suis sûre. Une anecdote particulière ? Il y a bien ce généticien galarien sur lequel j'enquêtais. Ça a été une affaire plutôt... dérangeante. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi enquêtiez-vous sur lui ? J'étais chargé de repérer des réseaux de contrebande dans la citadelle. La plupart du temps, les marchandises en question sont inoffensives, donc on laisse filer. Mais pendant mon enquête, j'ai remarqué un développement du commerce de parties corporelles. Des organes, surtout. Il nous arrive parfois de tomber sur ce genre d'activité, mais pas avec de tels volumes. Nous ne savions pas s'il s'agissait d'un nouveau labo clandestin ou d'un maniaque qui prélevait les organes des citoyens. C'était quoi, en fin de compte ? Un peu des deux, mais on a mis du temps à le comprendre. Alors comment vous avez compris ce qui se passait ? En commençant par faire des tests d'ADN sur un échantillon d'organes saisis. Ça nous a conduit à un thurien bien vivant et persuadé d'avoir encore son foie à sa place. Si, si. En creusant un peu, j'ai découvert que ce thurien avait brièvement travaillé pour le docteur Célion, le généticien. Et donc, je vais à son labo en espérant trouver des preuves d'une culture d'organes clonés. Mais rien. Pas de cœur de galérien, pas de foie de turien, pas même un testicule de Krogan. Vous rigolez ? Qu'est-ce qu'on fabriquerait avec des testicules de Krogan ? Il y a des Krogan qui pensent qu'une transplantation de testicules augmente la virilité en annulant les effets du génophage. Ça ne fonctionne pas, mais ça ne les empêche pas d'en acheter. Dans les 10 000 crédits-pièces, soit 40 000 l'ensemble. Un marché juteux, en somme. Vous vous êtes occupé du généticien ? J'ai embarqué plusieurs de ses employés pour essayer de leur faire cracher le morceau. Pendant que je m'entretenais avec l'un d'entre eux, je suis tombé sur quelque chose de suspect. Bien vu. Les subalternes sont toujours plus faciles à effrayer. Exactement. Sauf que dans ce cas, le résultat a été différent. Pendant l'entretien, l'un des suspects s'est mis à saigner abondamment. Quand on lui a proposé de le soigner, il a complètement pété les plombs. J'ai donc ordonné un check-up complet pour découvrir ce qu'il cachait. On a trouvé des marques d'incision partout sur son corps. Certaines étaient encore fraîches. On avait découvert le poteau rose. Ces gens n'étaient pas que les employés du Dr. Célion. C'était des éprouvettes. Des éprouvettes vivantes. Il cultivait des organes de rechange dans ses employés. Exactement. Ils clonaient leurs propres organes dans leur propre corps. Ensuite, ils les récoltaient et les vendaient. La plupart des victimes étaient pauvres. Ils leur reversaient un petit pourcentage après la vente, mais seulement si les organes étaient de qualité. Quand un organe ne se développait pas correctement, ils le laissaient simplement dedans. La plupart des victimes avaient leurs entrailles complètement bousillées, mais personne ne pouvait les remarquer. J'espère qu'il a payé. C'est ça le pire. On ne l'a jamais pris. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fait sauter son labo et il a filé vers le spatioport le plus proche avec deux, trois employés. Le temps que je m'en aperçoive, son vaisseau quittait la station. Il menaçait de tuer ses otages si on tentait de l'arrêter. Mais vous l'avez quand même poursuivi, non ? J'ai ordonné aux défenses de la citadelle de l'abattre, mais le QG du SSC a annulé mon ordre. Il s'inquiétait pour les otages et pour les pertes civiles potentielles si le vaisseau était abattu trop près de la citadelle. Je leur ai dit que les otages étaient morts de toute façon, qu'ils les utiliseraient pour cultiver d'autres organes, mais ils ne m'ont pas écouté. Vu leur incompétence, je comprends que votre boulot vous emmerde. Je suis allé voir Palin et j'ai vidé mon sac. Il m'a répondu que si je n'étais pas content, je pouvais démissionner. J'ai été tenté. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de neutraliser ce vaisseau. Je ne dis pas qu'on aurait sauvé les otages, mais au moins on aurait arrêté cette crevure. Quelques morts, c'est un petit prix à payer pour arrêter quelqu'un comme ça. Exactement. Si ça se trouve, les otages regrettent de ne pas être morts alors qu'il est. J'aurais quand même aimé l'arrêter, c'est tout. Vous savez ce qui est arrivé au Dr. Célion ? Je sonde le terrain de temps à autre en espérant découvrir quelque chose. Il y a quelque temps, j'ai cru l'avoir retrouvé. Il avait changé de vaisseau et de nom. Dr. Hart qui se faisait appeler. Une blague de mauvais goût. J'ai transmis ces infos aux gars de l'armée, mais ils n'ont pas été convaincus. J'ai la fréquence du transpondeur de son vaisseau actuel, mais personne ne veut vérifier. Je vérifierai les coordonnées quand j'en aurai l'occasion. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Mais, commandant, j'aimerais être avec vous quand vous trouverez Célion. T'inquiète, tu vas être avec nous. Il vous faut des provisions ? A vos ordres, commandant. Ah bah ça y est, j'ai du pognon, quoi. Peut-être pas assez, par contre. Voilà. Les armes. Je peux quasiment tout vendre, à part celui-là que j'ai, et le donner à Vrex. En vrai. Celui-là, on regarde. Voilà. On a fait de la vente un peu. Genre, il est moins bien de ce que j'ai. Loul. Incroyable. Bon bah c'est Iravrex. Bon bah on va aller faire la quête de Garus. Hop, du coup, Garus. Ah, il y a des positions connues. C'est rendez-vous dans le système R2C, situé en bordure de Clébeil. Joli timing, commandant. On vient de recevoir une transmission de la citadelle. Ordre de priorité absolue. Je vais la prendre dans la salle des transmissions. Ah oui, c'est vrai qu'ils vont nous parler de Virmir. Loul. Commandant Shepard, nous avons reçu des informations qui pourraient s'avérer vitales pour arrêter sa reine. Vous m'aidez maintenant, c'est nouveau. Vous n'aviez pas l'air très disposé à m'aider auparavant. Pourquoi ce revirement ? Le conseil n'a jamais douté que sa reine représentait une menace, commandant. Voilà pourquoi nous vous avons nommé Spectre. Nous étions toutefois réticents à déployer toute la flotte de la citadelle contre lui. Personne au conseil ne veut vous voir échouer. C'est pour cela que nous vous transmettons ces toutes dernières informations. Nous avons reçu un message urgent de l'une de nos unités d'infiltration dans la Travée. Je vous écoute. Nous avons actuellement plusieurs unités d'infiltration disséminées dans les régions frontalières de l'espace concilien. L'une d'entre elles était chargée de rassembler des informations sur sa reine. J'aurais aimé en être informée. Nous ne pouvons pas vous envoyer sur de fausses pistes aux quatre coins de la galaxie, commandant. Si nous vous contactons, c'est que nous avons de bonnes raisons de le faire. Malheureusement, le message que nous avons reçu était extrêmement parasité. L'équipe d'infiltration devait se trouver dans la capacité d'utiliser correctement les transmissions interstellaires. Mais le message nous a été envoyé sur un canal réservé aux transmissions d'urgence. Quelle que soit l'information qu'ils essayaient de nous transmettre, elle était importante. Au vu de l'intérêt que vous portez à sa reine, nous avons pensé que vous accepteriez de mener l'enquête. Découvrez ce qui est arrivé à l'équipe. Le signal provenait de la planète Virmir. Une équipe d'infiltration disparue ? Ce n'est pas mon problème. Débrouillez-vous sans moi. Ils ont peut-être sacrifié leur vie pour envoyer ce message. Sa reine trame quelque chose sur Virmir. Vous le comprendriez si vous n'étiez pas aveuglée par cette stupide fierté humaine ? Je trouverai sa reine, mais je le ferai à ma manière. Le conseil préfère ne pas connaître les détails des activités de ces spectres. Nous souhaitons simplement que vous soyez au courant de toutes les options qui s'offrent à vous. Et donc, de Virmir. Bonne chance, commandant Shepard. Nous vous tiendrons informés si nous obtenons d'autres informations. Ouais, super. Bon, on va faire la quête de Garrus et on va s'arrêter là, je pense. Bon, maintenant qu'on est à nos verrières, je vais pouvoir faire les... Ah non, on fera ça, putain. Je ferai ça dans le projet de l'épidémie, on fera que des quêtes annexes. On peut pas passer, c'est chiant. J'aurais rien dans la ceinture des stéroïdes, là. Il n'y a rien. Abordé. Alors, Vrex, Soumne, Garrus. Bon, il y en a un qui a dû... Il faut qu'il passe au niveau, là. Vrex, armure de combat à Donf. On va le fusil à pompe pour le monter à fond. Voilà. Parfait. Il faut croire que Célion ne se contente pas de cloner des organes. Parfait. 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 Qu'il y aters Damson. Parfait. Sous-titrage ST' 501 Merci, merci de m'avoir sauvé de ces choses Commandant, c'est lui, c'est le docteur Cellion Comment ? Non, moi c'est Hart, docteur Hart S'il vous plaît, sortez-moi d'ici Vous êtes certain que c'est lui ? Absolument, finis les échappatoires docteur J'aurais bien prélevé vos organes d'abord, mais nous n'avons pas le temps Vous êtes fou ? Il est fou ! Ne le laissez pas faire Achavez-le, qu'on puisse se tirer d'ici Avec joie, votre carrière de boucher est terminée docteur Non, non, je vous en prie Ça fait du bien Souvenez-vous-en, la vengeance est toujours gratifiant Compris commandant, bon, a priori on peut s'en aller L'équipe médicale du docteur Cellion porte des traces de sang et de nombreuses espèces Bleu clair, violet, orange et une bonne dose de rouge Mais ces méfaits s'arrêtent avec lui Retour en Normandie Ah, des implants, ça c'est cool Ou du complexe Ah ouais Ouf, oh ce first try Ou c'est deuxième force try, c'est pas beau Ça m'émeut quoi Du coup on a chopé un bon fusil d'assaut Enfin, je crois qu'il est mieux Ah oui, c'est parce qu'il a trois emplacements Bon bah voilà Ça c'est fait Je pense qu'on va s'arrêter là Ça va être un peu plus court Les deux derniers épisodes étaient assez courts Mais je manque de temps Donc c'est chiant La prochaine fois Je pense qu'on fera pas mal de quêtes avec ça Voilà Hop Petite sauvegarde On va sauvegarder ici Hop Voilà Bon bah du coup on a fini Noverium Barène Benedia est morte Du coup Nous avons appris qu'il y aurait possiblement Un espèce d'entretrignement Comme il le dit Autour de sa reine Le conseil m'a donné une autre mission Sur Vermilion Mais la Vermilion on la fera On la fera pas tout de suite Voilà En tout cas J'espère que cet épisode 8 De Mass Effect vous aura plu Je vous dis bye bye Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501